Avec leur emblématique fourrure orange striée de noir, les tigres sont devenus des icônes de beauté et de puissance. Menacés, ils incarnent l'importance des efforts de conservation. Il existe six sous-espèces de tigres. Il est possible de retracer leur histoire révolutionnaire sur deux millions d'années environ, période à laquelle leur premier ancêtre a quitté l'Afrique pour explorer l'Asie. Au fil du temps, ce grand félin s'est divisé en neuf sous-espèces, dont six vivent encore aujourd'hui. L'espèce la plus abondante est le tigre du Bengale. Elle représente environ 50% de la population mondiale de tigres. Les tigres sont les plus grands félins au monde. Ces félins pèsent en moyenne 200 kg, mais la plus grande des sous-espèces est le tigre de Sibérie, il peut peser jusqu'à 300 kg et atteindre 4 mètres de longueur. Cette masse supplémentaire s'explique par la puissance de leur musculature. La masse musculaire des tigres est nettement supérieure à celle des lions, second plus grand félin, c'est pourquoi ils sont plus lourds. Les tigres ont les orteils palmés. Ils vivent souvent près de cours d'eau et se sont adaptés à un mode de vie semi-aquatique. Contrairement à la plupart des félins, ils aiment être dans l'eau et sont d'excellents nageurs grâce à leurs muscles qu'ils utilisent pour se propulser sous l'eau. Au cours de leur évolution, ils ont développé des orteils palmés. Cette particularité leur permet de pousser un plus grand volume d'eau à chaque coup de pâte. Les tigres blancs sont des tigres du Bengale. La fourrure orange et noire de la plupart des tigres est due au pigment E-mélanine. Pour le noir, phéomélanine pour l'orange. La production de phéomélanine est déclenchée par le gène SLC45A2. Les tigres blancs possèdent une version mutée de ce gène qui les empêche de produire une pigmentation orange. Il reste moins de 4000 tigres à l'état sauvage. Au début du XXe siècle, ils étaient plus de 100 000 à rôder dans la nature. Les plus à l'ouest vivaient en Turquie et les plus au nord, en Russie. Mais à cause de la déforestation, du développement humain et du braconnage, leur territoire a dramatiquement rétréci et en à peine 100 ans, la population mondiale de tigres a chuté de 96%. Ces dernières décennies, des programmes ont vu le jour pour protéger les tigres et leur habitat. Grâce à la coopération internationale, les tigres pourraient bientôt connaître un rebond inespéré.